Pourquoi apprendre le Coran ? Pour ceux ou celles qui s'interrogent sciemment sur l'utilité de l'apprentissage du Coran, sont bien fondés et sa plus-value dans notre monde contemporain. Mon cher bien-aimé, je doute fortement que ce questionnement émanant d'un doute accablant soit légitime. Néanmoins, permettez-moi de vous interroger à mon tour et questionner quelques évidences. Au nom de tous ceux et celles qui ont mémorisé cette parole divine dans leur cœur, y a-t-il encore un doute sur l'effet spirituel, psychologique indéniable de l'apprentissage du Coran sur soi, ses proches et sa société ? Ne ressentons-nous pas le réconfort après avoir accompli l'effort d'apprendre une surat ou une partie du Coran ? Ne considérons-nous pas ce moment d'exploit comme un vrai bonheur de vie ? Ne constatons pas l'effet des bénédictions du Coran sur nos enfants ? N'avez-vous jamais vu la beauté éclatante de ces Benjamins pleins de pureté et d'innocence en récitant le Coran ? Qui ne jouit pas de ce bonheur absolu d'écouter ses enfants ou ses petits-enfants réciter le Coran avec une voix innocente, accueillante et séduisante ? Qui n'a jamais vécu ce moment de recueillement dans une prière indélibile derrière un imam qui psalmodit agréablement le Coran par sa voix envahissante et rassurante ? Est-ce pareil pour celui qui récite le Coran par cœur et celui qui le récite via son portable, son monshaf ou sa tablette ? Qui n'a jamais ressenti le besoin au cours d'un voyage, par manque de monshaf, de réciter le Coran avec son cœur, en jouissant du plaisir de ce moment inégalable ? Qui n'a jamais vu la beauté du Coran obélir son vocabulaire, affiner son langage, remodeler sa pensée et propulser sa foi ? Avez-vous vu un apprenant du Coran, bien éduqué par ses maîtres spirituels, manquer de respect à ses parents, être infidèle à sa famille, nuire à ses voisins ou manquer de tolérance et prêcher la violence ? A force d'entendre certains semer le doute quant à l'utilité de l'apprentissage du Coran, on finit par croire que nous avons le surplus et un excédent de hafid, c'est-à-dire de mémorisateurs du Coran. Constatez par vous-même le nombre de hafid dans votre quartier, votre ville ou votre région et vous verrez que le manque est cruel. Le pari d'autosuffisance est loin d'être gagné en Europe. En effet, à ma connaissance du terrain, deux tiers des mosquées manquent cruellement de hafid et il suffit de constater ce déficit avéré lors de l'approche du Taraweeh au mois du Ramadan. Supposons que l'apprentissage du Coran ne soit pas une obligation, comme le prétendent ceux et celles qui avancent un tel argument pour se défaire de l'apprentissage. Prenons de la hauteur. Le Coran appelle à la lecture et à l'action et non à l'apprentissage et la mémorisation. Mon cher bien-aimé, la lecture du Coran est la voûte du Coran qui mène vers la méditation, l'apprentissage et la pratique, mais n'oublie pas une vérité dérangeante. En effet, un hafid, c'est un qualificatif et non un nom, car le hafid est censé répéter le Coran de façon abondante, le réciter de façon récurrente et le réviser de façon constante. En effet, on apprend pour réciter et on récite pour apprendre jusqu'à ce que le Coran devienne une entité subtile de notre être, faisant partie intégrante de soi. Le hafid lit quand il le souhaite, comme celui qui possède des dates, en mangeant à sa guise quand il le souhaite, et non pas comme celui qui possède uniquement de la farine et qui est obligé de pétrir, allumer son feu et attendre pour espérer enfin avoir un morceau de pain. Celui qui apprend le Coran lit chez lui, dans sa voiture, dans son jardin, debout, assis, à ses côtés, sur terre, en mer, en vol, en secret ou à haute voix. Il lit la surat qu'il désire au moment où il le souhaite, à l'endroit qu'il apprécie. Il lit en attendant son bus, ou passager en voiture, il ne sent le temps jusqu'à l'arrivée à sa destination. C'est pour cela qu'il est temps désiré et envié. Le prophète, que la prière et la bénédiction soient sur lui, dit « Il n'y a d'envie permise qu'en deux choses, parmi celles-ci, envers quelqu'un à qui Allah a donné le Coran en le lisant jour et nuit. » Et il ne cesse de progresser et avancer jusqu'à mériter l'ordre du mérite divin. « Les gens du Coran sont les élus de Dieu et ses serviteurs les plus rapprochés, disait le prophète. » Certains sont prêts à se lancer dans cette aventure avec courage et détermination, mais à force d'écouter des propos décourageants, ils finissent par se démotiver et abandonner à cause de ces propos infondés et désobligeants. 1. Les exemplaires du Coran sont disponibles de façon abondante dans toutes les versions possibles. 2. Les enregistrements du Coran sont suffisants. 3. L'essentiel, c'est de comprendre et de pratiquer. 4. L'apprentissage handicap la réflexion et tue la créativité. 5. Les savants ont autorisé l'imamat de Taraouih par le billet de Moshaf. 6. Il y a des outils technologiques sophistiqués pour mémoriser le Coran. Alors pourquoi apprendre ? 7. Tous les compagnons n'ont pas appris le Coran par cœur. Et parfois, ils citent le cas de Khalid ibn al-Walid. Tous ces arguments ne sont qu'une façon de justifier ces manquements et saper toute une belle tradition ancienne de l'apprentissage qui a duré des siècles depuis l'avènement de l'islam. Sans s'attarder sur le bien fondé de ces arguments, nous savons en résumé que l'apprentissage du Coran est la voûte du succès pour les raisons suivantes. 1. C'est la façon avec laquelle le Coran nous est transmis. Comme l'a transmis l'ange Jibril à notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. 2. Le premier hafidh est incontestablement notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam qui est notre modèle à suivre. 3. Ce qui doit être pris en considération en priorité dans la fidélité, dans la transmission du texte coranique, c'est la parole mémorisée avant l'écrit transcrit. Sinon, pour quelles raisons les savants se seraient-ils déplacés depuis des siècles en des pays lointains, en prenant des risques à la recherche et en vue de l'acquisition du Coran dans ses différentes variantes ? 4. Toutes les religions encouragent leurs fidèles à mémoriser leurs livres sacrés. D'ailleurs, l'une des spécificités des musulmans telles qu'ils sont décrits dans le testament est « Leurs évangiles sont dans leur cœur ». 5. L'apprentissage est un but en soi, comme le précisent plusieurs hadiths. « Celui qui apprend d'y verser de surat el-Kef sera protégé de l'antéchrist ». Et il est rapporté dans Sahih al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait marier un homme démuni avec une femme, avec comme une compensation de sa dot, son capital du Coran, qu'il apprenait par cœur. 6. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les premières des choses auxquelles sont initiés les nouveaux convertis et l'apprentissage du Coran. 7. Le critère d'excellence entre les compagnons était leur capital du Coran. Et il était connu que ceux qui apprendraient les surat la vache et la famille d'Imran auraient un statut valorisant. Que dire alors de ceux et celles qui l'apprenaient entièrement ? D'ailleurs, ils ne se gênaient pas de se poser mutuellement des questions de la sorte « Combien apprends-tu de Coran par cœur ? » Alors que ce questionnement peut être très mal perçu aujourd'hui. 8. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'hésitait pas à donner la priorité de la direction de la prière à des jeunes, non en fonction de leur âge, mais en fonction de leur capital coranique. 9. Il est rapporté que Umar radiallahu anhu accompagnait avec lui dans les grandes assemblées de la Mecque Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu qui était connu par sa maîtrise du Coran. 10. Le point commun de tous les savants de tous les continents des différents instituts de sciences depuis des siècles est l'apprentissage du Coran. Existe-t-il un faqih, jurisconsulte, un savant qui n'apprend pas le Coran par cœur ? Certains savants, comme l'imam Aouza'ia, exigeaient l'apprentissage du Coran comme une condition sine qua non aux étudiants avant de leur enseigner le hadith. En résumé, apprends peu ou beaucoup, une partie ou la totalité du Coran, ou même si tu ne peux pas, pour une raison ou une autre, reconnaît ta faiblesse et encourage les gens à le faire. Mais surtout, ne sois pas un repoussoir ou un obstacle dans le chemin de ceux ou celles qui veulent prendre ce chemin. Il n'y a aucun intérêt à ce que cette chaîne de transmission soit coupée et personne ne gagnera en dévalorisant le mérite d'apprendre le Coran et en méprisant ceux et celles qui l'ont appris. Ces derniers n'ont concurrencé personne dans son commerce, son pouvoir ou sa notoriété. Ils ne se soucient que de l'entretien de ce trésor dans leur cœur par simple devoir. Ils sont les gardiens de la révélation, les ambassadeurs du bien et les porteurs du message coranique. Ils sont disponibles pour les gens en cas de besoin. Les gens les sollicitent pour diriger leur prière, accompagner leurs malades et soulager leur douleur, cicatriser leurs souffrances, laver leurs morts et enterrer leurs défunts et régler leurs problèmes familiaux. Et toi, celui que Dieu a honoré par sa parole, fais de ce Coran le chemin qui te rapproche de Dieu et non pas un diplôme ou un trophée pour te vanter et te valoriser. Continue dans le chemin du savoir et ne cite tes idées, tes diplômes et tes acquis qu'en cas de besoin. Quand cela s'impose, alors il faut dire avec fierté et bonheur, « Oui, j'apprends le Coran ». Que Dieu nous protège par le Coran et nous accorde l'amour de ceux qui s'attachent à sa parole et agréent nos actions et nos paroles. Amin. Écrit par le cher professeur Ahmed El-Rabdi. Traduction Dr. Rabbi Affaris.